Salut les amis ! Allez, on va faire une découverte sauvage. Allez, nouvelle rubrique découverte sauvage. Je ne sais pas combien mon collègue l'a racheté, on verra ça tout à l'heure. C'est un McLouis 671. Pour ce qui est de l'année de ce véhicule, ça va apparaître tout de suite à l'écran les kilomètres. Les kilomètres, ça je peux savoir. Les kilomètres, les kilomètres. J'ouvre ma portière, normalement 61 000 kilomètres. Ça va, c'est un adolescent. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un Inter. J'ai vu un Inter. C'est quoi cet Inter ? Bon, à voir en atelier. Je ne connais pas cet Inter. Donc on est sur un Fiat Ducato. Fiat Ducato, mais il n'y a que la carrosserie du Fiat Ducato. Parce que finalement, le moteur dedans, ce n'est même pas un Fiat. C'est celui que tout le monde adore. C'est l'Iveco. C'est le 3 litres. Et oui, madame, 160 chevaux. Ça, c'est le gros moteur. Donc qui dit, l'Iveco 160 chevaux, dit qu'il n'y a pas de courroie de distribution, chaîne de distribution. Et ça, c'est super bien. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Voyez, regardez. Je ne vous raconte pas de boulettes. Power. Là, vous ne serez pas les derniers dans les montées. Vous serez tranquille. On voit, il est plutôt pas mal. On n'a pas la cataracte sur les phares. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, profilé. Ça va être un 7 m. Allez, on vérifie ça tout de suite. Je vous le mets tout de suite à l'écran. C'est la longueur du véhicule. Après, je vous mets la largeur du véhicule. Ça va être un 2,30 m. Et je vous mets la hauteur du véhicule. Mais on va faire 2,79 m. Allez, on verra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est un 7 m. Donc, c'est assez court. Derrière, on a une échelle de galerie pour monter sur le toit du véhicule pour pouvoir le laver plus facilement. Ça, c'est bien. Bonne surprise. Très, très bonne surprise. Attelage, ça, c'est top. Ben oui, c'est 1,500 euros, ça. Plus la pose. Ça coûte 2,000 euros. Là, on a notre porte-vélo, 2 vélos, caribike. Et oh, une belle caméra de recul également. Donc, on est plutôt pas mal. Pas de bip de recul, par contre. Soute traversante. Alors, elle n'est pas réglable en hauteur, la soute traversante. Mais elle est plutôt pas mal. Donc, c'est un lit transversal sur soute. C'est bien, ça. Regardez. Quand on a ça, ça veut dire qu'on a quoi ? Une douche d'été. Alors, où est le branchement de la douche d'été ? Il doit être vers l'eau. Il doit être par là. Il est caché, le branchement de la douche d'été. On verra ça tout à l'heure. On va sûrement arriver tout à l'heure dessus. Tiens, attends que je suis là. Le gaz. Double emplacement, bouteille de gaz, propane. Donc, simple lire. Mais double emplacement. Ah, super. Le monsieur a mis cette petite babiole. Qui nous permet, en fait, à l'intérieur, on doit avoir normalement un écran de contrôle. Qui nous permet de savoir où on en est, notre niveau de gaz. C'est pas mal. C'est pratique. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, double emplacement, bouteille de gaz. Là, on a pour nos batteries cellules. Ici, la tirette en dessous pour vider les eaux usées. Ça, c'est pour remplir les eaux. Donc, on doit avoir une centaine de litres d'autonomie. Quoi d'autre ? Je vois qu'il y a des connecteurs ici. Donc, on doit avoir une alarme sur ce véhicule. Est-ce qu'il y a une alarme ? Hop, ça apparaît oui ou non. Vous verrez à l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, évidemment, la soute est chauffée. On voit les sorties juste là. Soute est chauffée. L'habillage, plus du métal. Ça, ça veut dire que, généralement, on a un store au-dessus. Gagné. On a un store. C'est un Fiamma F45. Panneau solaire. Vu la taille, ça doit être un 120-130 watts. Et on a une antenne herdienne. Antenne herdienne, je vous rappelle. C'est, du coup, la télé dans la langue du pays. Où on se trouve, c'est comme une antenne. Ah, bonne surprise. Regardez ça. C'est pas beau, ça. Un bail cool. Rafraîchissant d'air. Ça, c'est 1 000 euros. 1 000 euros avec ça tout seul. On tombe 10 degrés. Et là, par des journées, comme ça, où il fait 40. Et on a l'antenne satellite automatique. Il est bien équipé ce véhicule. Ah, et là, mon branchement. Je savais que ce serait pas. Eh bien, forcément, côté des toilettes. Le branchement pour la douche d'été. Donc, je récapitule un peu quand même ce qu'on a à l'extérieur en accessoire. Parce que c'est plutôt pas mal. C'est ça. On a l'antenne. Là, l'antenne. On a l'échelle galerie. Le porte-vélo. L'attelage. Antenne satellite automatique. Antenne herdienne. Donc, on a les deux. On peut choisir. Le panneau solaire. La douche d'été. Le moteur power. 3 litres. 160 chevaux. Qui déménage. Il est pas mal, ce véhicule. Peut-être partir en vacances avec, moi. Hein ? Il me plaît. Ouh ! Et puis, ils ont rajouté les feux durs devant. A l'aide. Juste là. Et les anti-brouillards. Qui ne sont pas d'origine. Alors, quand j'ai ouvert. J'ai trouvé tout un classeur. On a toutes les factures. Toutes les notices. Le monsieur était très, très scrupuleux. Ça fait toujours plaisir. Il avait tout gardé. Tout. Oui, c'est moi. Je reviens. Regardez. Je voulais quand même vous faire voir. Je suis dans mon bureau. Regardez. Ça là. C'est ce que le monsieur nous a laissé. On a tout. 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 Tout est trié. Tout est trié. Toutes les notices. Tout. Les factures, etc. J'en ai un. J'en ai deux. Regardez. Toutes mes factures. Tout. 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 J'ai tout. Les notices d'origine. Les. C'est bonheur. Moi, ça, je veux tous les jours. Tous les jours. Tout. Donc, on a tout l'historique. La poubelle de porte est encore en place en parfait état. On a évidemment la moustiquaire qui vient normalement comme ça. Voilà. Donc, pas de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà. Là, on a la moustiquaire de porte-cellule. On le fait d'intérieur. Ça, c'est pratique. Ce petit taquet que tout le monde se demande. Pourquoi ça ne ferme pas la porte ? Parce que le petit taquet est remonté. Il faut le redescendre. Le petit taquet. C'est pénible. Ça, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne vois pas l'intérêt. Après. Oh. Ben oui. Quand on est sur le 3 litres du coup. Ils se sont fendus d'une belle finition. On se dénoyer. Avec forcément une. Je vais y arriver. Je ne trouve pas mes mots. Il fait trop chaud. Je suis en train de fondre. Avec une climatisation manuelle. Je vois qu'on a le double commodo. Ce qui veut dire qu'on a le régulateur limiteur de vitesse. Là, on a notre niveau. Le monsieur l'aimilé. Tous les petits gadgets qui vont bien. Pour savoir si on est un niveau ou pas. Même pas besoin de prendre un niveau. L'écran. La caméra de recul. Pas de double airbag. Simple airbag. Bon. C'est comme ça. Ah. On a les stores Rémy. Chouette. Les stores Rémy. Oh. Je suis trop loin. Bon. On a les stores pissées devant. Et sur le côté également. Vous voyez. En plus, c'est ceux qui sont en deux parties. C'est mes préférés. C'est les plus pratiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors. Donc forcément, les deux sièges qui pivotent. Capitaine Cher. Un peu plus évasé. Avec mes accoudoirs. Oui. Maintenant, c'est plus sympa. Boîte manuelle. Sier rapport. Boîte manuelle. Sier rapport. Autoradio. Tiens. J'ai oublié de vous dire. Mais là, j'enlève la face tout à l'heure. Autoradio fait lecteur CD. Bluetooth USB. Donc, on a la totale. Voilà. On a donc en couchage. C'est ça qui est intéressant finalement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Un grand lit pour le coup. Donc, il doit faire. Allez, je dirais. 140 aux épaules. 120 aux pieds. Expérience sur 2 mètres. De toute façon. Donc là, c'est les plus longs. On est dans la largeur du véhicule. Quand on fait 2,33. Donc, ça on enlève l'isolation, etc. On est facile à 2 mètres tranquille. 2000 lignettes en place. Eh bien oui. On baisse la table. Avec sa rallonge à ce niveau-là. Plus après le siège en face qui était là. Eh bien, on a un grand lit. Ça fait un grand lit quand même. Pour une personne à l'aise sans problème. Donc, 3 personnes, on va dire, sur ce véhicule. Plus que 4. 3 personnes à l'aise. Une douche séparée des toilettes. Ça, c'est top. En plus, c'est la porte rigide. Coulissante. Là, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique. Là, on est sûr de ne pas le mettre partout. Lui, il n'a pas disparu. C'est que je le cache. Autrement, il part tout seul, le vilain. Là, on a le toilette à tête rotative. Comme d'habitude. Le tête forte qui va bien. Avec ses 19 litres de capacité. Un rangement en dessous. Ouah ! Rangement en dessous. Bon, du coup, il n'y a rien. C'est bien. On pourrait mettre des choses. Là, vous avez un vendeur de camping-car. Ah, bien, pas mal. Ils ont mis la prise 220 fermée. Comme ça, pour les projections d'eau. On est plutôt tranquille. Bien vu, nos amis de chez McLouis. Là, la porte qui vient fermer la partie chambre. Pour une fois, elle est réglée. Parce que ça, ce n'est pas toujours chez eux. Il faut toujours qu'on la règle après. Donc, la porte qui vient fermer. Du coup, la partie chambre est celle de bain. On peut se laver, s'habiller en toute intimité. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Allez. Généralement, il y a un turbo vent là. Ah ben oui, mais là, on a la clim à la place. Eh ben oui. Ah, confirmation les amis. Il y a bien une alarme. On a les détecteurs. On a bien une alarme. Oh, on a également la hotte avec sortie extérieure. Oui, madame. Sortie extérieure. Ça nous balance tout dehors. Et ça, c'est top. Les rangements. Il y a pas mal de rangements quand même. Oh, les McLouis, comme d'habitude. Ça, il faudra m'expliquer pourquoi. Mais bon, il y a sûrement une très bonne raison. Mais n'étant pas distributeur de la marque, je ne sais pas pourquoi. Ils font un double emplacement télé. Un qui est là. Un qui est là. Ça, je ne trouve pas ça franchement utile. Mais bon, ça nous rajoute des accès 12 volts et 220. C'est pas mal. C'est pas à négliger. Les anciens propriétaires avaient mis un joli store à l'âme. Comme ça, bon, à voir. Après, avec le nouveau propriétaire, si on le laisse ou si on l'enlève. Au choix, bon, apparemment, c'est plutôt pas mal fait. Ça doit fonctionner. Donc, pourquoi pas le laisser. On a donc, en plus des stores remis. Donc, logiquement, qui ne sont pas d'origine. Parce qu'autrement, on n'aurait pas ça. On a le rideau intimité. Donc là, vous avez le double intimité. Pour le coup, vous êtes pas mal. La télévision, toute petite télé. Uniquement dans le salon. Donc, je rappelle qu'on a deux antennes. Donc, on peut mettre deux télés, si on veut. Avec deux signaux différents. Si madame, vous regardez... Allez, je ne sais pas. L'amour est dans le pré. Avec les beaux agriculteurs. Et si monsieur, vous regardez le foot féminin. Pas de problème. Chacun de son côté. C'est possible. Oh, on a même le four. Oh là 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 là. Il est super équipé, ce véhicule. Je suis un petit peu épaté. Ouais, le four gaz. Le four gaz. Et le grand frigo Dometic, que j'aime bien, mon perso. Trimix, automatique. Il gère tout tout seul. Et alors là, au niveau penderie. Ouh, la bonne surprise. La bonne surprise. Le jeu de saut plaire. Eh bien, tout neuf, le jeu de saut plaire. Il n'a jamais servi. Et là, ça, c'est un dessus de lit. Là, on a la réserve d'eau pour notre bike cool. Forcément avec la pompe. Pour alimenter. Vous voyez, on voit tout. Tac, 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 qui arrive là. Pour rafraîchir tout ça. Qu'est-ce qu'on a là de beau. Gazpro. On a même l'alarme gaz. Mais il y a tout. Il y a tout sur ce véhicule. Je pense que le monsieur s'est fait plaisir. Il a un petit peu bricolé. Il a rajouté. Généralement, on a le chauffage qui est là. Eh bien, il est toujours là. C'est un 4000 watts, comme d'habitude. Avec notre sécurité anti-gel. Qui se déclenche automatiquement dès qu'on passe tous les 5 degrés. Pour préserver votre matériel qui coûte un petit peu cher. Voilà. Tac, on referme tout ça. Les rangements. Les rangements. On voit que ça a été entretenu quand même. Tout est protégé. On a du liège au fond. C'est un véhicule qui est quand même propre. Les gens aimaient bien les oignons aussi. L'autre idée des oignons. Hop. Tac. Là, qu'est-ce qu'on a de beau. Là, c'est toute la trappe technique. Du gaz, etc. Comme d'habitude, rien de bien extraordinaire. Ah ! Une prise de 120. C'est toujours pratique. Une prise de 120. Et là, pour bloquer la porte qui sépare la chambre. Pour pas qu'elle se balade quand on roule. Ça, c'est bien. Bon, ben voilà. Écoutez, j'ai fait une petite présentation rapide et express. Découverte sauvage à la sauvage. De ce McLouis 671. Au niveau du prix. Figurez-vous que j'ai pas regardé combien vos collègues l'avaient acheté. Donc, je ne sais pas combien on va le vendre. Mais, je pense que si je ne suis pas trop mauvais. En faisant ça. Vous avez le prix qui va apparaître à l'écran. Voilà. Donc, je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin de plus de renseignements. Quoi qu'il en soit, sur le site Camper Life Evasion 63 ou sur le bon coin, vous retrouverez tout le descriptif de ce véhicule. Avec les cotes exactes, l'année, la première mise en circulation, etc. Il y aura tout ce qu'il vous faut. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous le savez maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce. Moi, ça m'encourage à vous en faire des nouvelles. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada